Salut tout le monde, bienvenue sur Play and Reason. Donc pour ce tutoriel nous allons voir enfin la dernière partie du tutoriel sur le vertexpaint qui utilisera le 8lerp et le 8lerp avec le double 8lerp. Donc on a vu jusqu'à maintenant, dans une première partie, qu'est-ce qu'était le vertexpaint. Ensuite nous avons vu comment faire du vertexblend, pour faire le blend texture ici. Ensuite nous avons vu comment créer un matériel pour pouvoir blender jusqu'à ce même texture d'un même matériel. Nous avons vu comment moduler le vertexpaint pour arriver à avoir des petites imperfections dans le blend. Et donc là on va voir le 8lerp. Donc cette première version qui est le 8lerp avec une seule texture. Comme vous pouvez voir, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Ca va venir épouser les formes de vos objets et donc de votre 8. Afin de pouvoir remplir, donc blender les textures à partir de leur volume en quelque sorte. Donc par exemple là pour la terre, ça va venir d'abord mettre du détail dans les cavités. Et puis au fur et à mesure en fait, ça va venir remplacer la texture. Vous pouvez voir que ça joue bien sur la hauteur. Et donc voilà, et ensuite nous verrons double height. Et en fait qui nous permettra de faire pareil que pour le 8lerp. Mais en plus, on va pouvoir avoir cette transition beaucoup plus adaptée à votre seconde texture. C'est à dire qu'il va gérer aussi la height de votre seconde texture. Vous voyez les petits cailloux qui se décrochent vraiment parce que justement c'est une information de height. Et donc il y a certains éléments qui sont plus hauts dans la texture que d'autres. Et ça va vous permettre donc de vraiment avoir quelque chose qui est beaucoup plus naturel encore que le 8lerp simple. Qui va vraiment vous donner des détails uniques. Un peu de partout en fait. Et assez facilement. Avec un minimum d'effort. Quand vous allez peindre votre objet. Donc on va voir ça tout de suite. Et dans un premier temps, on va parler de qu'est-ce que une height. Donc une height map. Donc c'est une texture qui... Donc c'est une texture qui a... Donc qui store des infos de hauteur. Et qui est un dégradé de grille. Donc... Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais prendre le matériel. Voilà. Alors cette height là, elle est bien parce qu'elle traduit vraiment ce qu'est une height. Et on voit vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que là, voilà. Ici, vous avez vos cavités qui sont en noir. Les zones les plus basses de la texture sont en noir. Donc en fait, les premiers coups de pinceau que vous allez donner. à cet endroit-là de la texture. Donc ça va remplir en fait cet espace-là noir sur les cavités. Ensuite, ça va venir... Ça va remplir les endroits où c'est un peu plus en hauteur. Donc là, c'est les légères fêlures sur la pierre. Ensuite, donc ça va venir remplir ici. Et ainsi de suite, jusqu'au blanc quoi. Et donc... Et donc voilà. Jusqu'à ce que votre... Votre objet soit totalement recouvert par le... Par la terre. Pour ce cas ici. Et voilà. Donc... C'est une texture que l'on doit importer. Alors moi, je l'importe en PNG. En PNG, pardon. Donc je l'importe en PNG parce que... On peut gérer beaucoup plus de nuances de gris. Si vous enregistrez en 16 bits. Alors que le target est en 8 bits. Donc du coup... Vous allez avoir beaucoup moins d'informations de... De niveau de gris. Et ça va vous créer des effets d'escalier. Des effets d'escalier que vous n'allez pas forcément vouloir. Au final. Donc je l'importe en PNG. J'utilise le format PNG pour... Pour la 8. Et... Et je la passe en Linear Color. Je décoche SRGB. Là, pour le coup, ce sont des textures que j'ai pris dans Megascan. Donc à savoir que... De base, ils n'ont pas le displacement map. Donc le displacement map, c'est exactement pareil que une 8. A part que ça ne s'appelle pas de la même façon. Et... Ça ne s'appelle pas de la même façon. Le displacement, comparé à... Par l'acte en conclusion de mapping. C'est que ça va... En fait... À la base, il va pouvoir déjà testeler votre mèche. Quand je dis testeler, ça veut dire ajouter des sub-dives à votre mèche. De façon à ce qu'il y ait beaucoup plus de triangles. Et donc beaucoup plus de triangles. Vous allez pouvoir déformer réellement l'objet. Et donc ça va vous donner un vrai effet de relief. Ça va vous donner un vrai effet de relief. Et donc... Vous allez pouvoir donc... Et donc vous allez pouvoir vraiment avoir des silhouettes qui vont se dessiner. Alors qu'avec le parallaxe ou collusion de mapping... En fait, ça vous fait un effet de relief. Mais c'est fake. C'est... 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 C'est une illusion de... Une illusion de profondeur. Une illusion... Quand je dis illusion de profondeur, plutôt une illusion de relief. Donc voilà. Alors à savoir que c'est heightmap. Alors la meilleure méthode pour les avoir. C'est si vous savez modéliser. Si vous savez modéliser, bon... A mon avis, bon... J'ai hâte de déjà le savoir. Mais... Donc c'est des textures que vous cliquez à partir d'un modèle high poly sur votre low poly. Et donc... Vous... Vous allez récupérer ces informations de hauteur. Donc vous pouvez... La générer sur Substance Designer. Sur... Tout-Bag. Donc Marmoset Tout-Bag. Vous pouvez le faire dans votre logiciel 3D également. Vous pouvez le faire dans Photoshop. À la même. Bon. Après à savoir que bon... C'est pas... C'est pas facile quoi. Parce que... C'est vraiment très précis. On dirait pas comme ça. Mais... C'est vraiment très précis. Et... C'est pas évident d'avoir vraiment le résultat que vous allez souhaiter au final. Euh... Mais... Pour certaines choses, c'est possible. Donc bon... T'as le savoir. Après c'est une texture. T'as une texture. Donc euh... Vous pouvez la créer de différentes façons. Euh... Et... Voilà. En fait, toutes les informations, au final, peuvent être bêtes. Vous pouvez voir à savoir que c'est super compliqué. De le faire. Si vous voulez avoir quelque chose de complexe. Euh... Donc... Est-ce que je vais lire ? Oui. Euh... Autre détail. Substance Painter. Vous pouvez pas biquer. Enfin du moins pas encore. Peut-être qu'il faut y penser un jour. Euh... Vous pouvez pas biquer Lightmap. Voilà. Vous pouvez créer euh... Euh... Des informations de Hate. Pour... Créer des normal maps. Mais... Vous pouvez pas biquer de Hate Map. A partir d'un High Poly. Donc euh... Moi, pour le coup. Je... Quand j'ai besoin du Hate Map. Je le fais euh... Sur... Sur Substance Designer. La plupart du temps. Euh... Alors que euh... Vu que je l'ai déjà fait. Vu que j'ai déjà recréé mes groupes. Pour le Low Poly. Pour le High Poly. De mes objets. Pour Substance Painter. En fait, il suffit juste que je réutilise. Ces groupes là. Dans Substance Designer. Donc, on va... Venir créer. Ce matériel là. Donc, le Vertex Paint. Qui va utiliser le Hate Layer. Pour Blender. Donc, à savoir pour ce tutoriel. Je vais utiliser. Le contenu qu'on a déjà créé. Auparavant. Donc. C'est. Le contenu qu'on a créé. Pour le tutoriel. Master Material. Et euh... Notamment euh... Et également plutôt. Également. Le contenu qu'on a créé. Quand on a vu. Le tutoriel. Sur le. Matériel. Fonction. Partie 2. Donc. Partie 2. Et même partie 1. Mais c'est plus partie 2. Euh... Donc partie 2. On avait créé. En fait. Une fonction. Qui nous permettait de créer. En fait. Un matériel. A l'intérieur d'une fonction. Euh... Et c'est. Grâce à ça. Qu'on peut justement faire. Des graphes. Assez clean. Et euh... Et se retrouver. Donc avec. Assez clean. Dans le graphe. Et donc. Ce qu'on va faire. En fait. C'est qu'on va créer. Un Layered. Matériel. Qui va nous permettre. En fait. De dire. Voilà. J'ai mon premier matériau. Ca va être quelque chose. Et je vais pouvoir mettre. Des paramètres. Et je vais avoir. Un second. Un second. Un second layer. Donc qui sera. Donc là. Pour le coup. Qui sera. La terre. Et donc. Ce sera. Une deuxième matière. Que je vais venir. Blender. Dans un seul. Et même matériel. Et donc. On appelle ça. Layered. Matériel. Donc. Pour. Pour. Quoi. Si je vous montre. A quoi ressemble. Donc. En fait. Ce n'est pas quoi ressemble. Le matériel à la fin. Voilà. En fait. Vous allez avoir. En fait. Des paramètres. Pour le premier layer. Donc. Je n'ai pas renommé. Le. Et des matériels. Pour le deuxième layer. Qui est renommé. En fin. En suffixe. En suffixe. Je me trompe. Qui est renommé. L2. Et donc. Ça. Pour. Les paramètres. Que j'ai besoin. Pareil. Pour les textures. Pareil. Pour les. Les paramètres. De taille. Etc. Et donc. En fait. On va faire ça. Et. Je vais. Refaire ça. Dans un nouveau. Matériel. Alors. On va repartir. De ce que nous. On avait. Donc. Normalement. Vous devez avoir. Ce M. Standard C. AORM. Ce M. Standard C. AORM. Qui ressemblait. A ça. A ça. Moins. Alors. Là. Pour le coup. Vous devez pas avoir. Ici. Hate. T2D. Vous devez avoir. Rien du tout. Et vous devez avoir. En fait. La texture. De. A l'intérieur. A ce niveau là. Mais. En. Paraméter. Donc. Ce que je vais faire. Je vais remettre. A niveau. Je vais. Voilà. Je peux me remettre. Comme vous. Vous devez être. Vous devez avoir. Sur votre ordinateur. Hop. Ça. Je vais le garder. Un peu. Côté. Et ça. Vous devez. Vous. L'avoir. Un. Paraméter. Et. Je vais avoir. Comme ça. Et. Un. 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 je le duplique et je vais nommé ça, je vais lever le redirectorat d'abord parce que c'est juste je prends le mStandardCORM je le duplique et je vais appeler ça mStandard je le nomme toujours standard parce qu'en fait c'est un matériel qui est quand même standard c'est à dire que vous avez une base color, vous avez une métallique, vous avez l'anormale, vous avez l'émissive il n'y a rien de spécial, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de déformation de l'objet ce n'est pas un matériel du displacement, il faut se observer, il faut qu'il est quand même très standard et c'est le matériel que vous allez utiliser le plus souvent vous pouvez même regarder ça comme ça alors j'étais en train de le nommer mStandardCORM et donc mStandard, ensuite après standard je vais l'appeler Layered parce qu'en fait on a utilisé le système de Layered donc ce que j'ai dit c'est le fait de combiner plusieurs matériels au sein des mêmes matériels Layered, je l'appelle également 8 pour dire qu'il va utiliser les APAP et je vais mettre B parce que j'ai déjà une version A que j'ai créé pour le tuto pour le tuto pour avoir la prévue avant et donc j'ouvre mon mStandardLayerHeightB et donc pour ceux qui n'ont pas vu les tutoriels, cette partie là c'est une fonction qu'on avait créé pour changer nos UV le TAIL et les OFFSET ici c'était pour utiliser le POM, le PARAX occlusion mapping et le PIXEL DEF OFFSET et ça donc c'est notre matériel de base donc notre matériel que l'on avait converti donc en fonction et donc voilà c'est un matériel de base et au lieu d'utiliser une sortie normale c'est qu'ils utilisent le matériel de base donc voilà donc là ça c'est pour ceux qui n'ont pas suivi les matériaux précédents et donc là ce qu'on va venir faire en fait c'est que ce truc là, cette partie donc en fait ça c'est notre premier matériel voilà déjà donc je vais commenter et je vais dire voilà ça c'est mon layer 1 ça c'est mon layer 1 donc je mets mat 1 pour clarifier le truc quoi donc ça c'est mon layer 1 et en fait moi ce que je veux donc c'est rajouter un autre matériel, donc un autre layer et je vais venir le blender le blender de la façon dont j'ai envie et là pour un coup ça va être le vertex color et et le et le et le donc j'ai fait ctrl c ctrl v je duplique tout et en fait ce qu'il y a c'est que vu qu'on va blender deux matières il va falloir que tous les paramètres de ces matières là soient différents et il va falloir toujours les renseigner il va falloir toujours donner une nouvelle une texture différente pour ce matériel pour ce matériel et une autre texture pour le matériel le deuxième matériel donc en fait il va falloir créer deux fonctions donc une fonction qui va être le layer 1 et une fonction qui va être le layer 2 et en fait ça il va falloir le faire pour le matériel fonction qui s'occupait en fait de parallaxe occlusion mapping ça vous êtes pas obligé d'utiliser vous pouvez très bien n'utiliser un peu que ça là la base du matériel et si vous voulez pas qu'il soit trop compliqué ça vous pouvez utiliser par exemple mais vous savez que donc dans notre exemple on utilisera également le parallaxe occlusion mapping si on a envie et donc voilà et donc voilà vu qu'on veut pouvoir changer sur une matière sur le layer 1 ou sur le layer 2 les textures et les paramètres de manière indépendante donc il va nous falloir tout en double donc les fonctions pour le layer 1 et les fonctions pour le layer 2 donc il va falloir créer un MFPOM layer 2 et un MFBASE AORM donc notre matériel layer 2 et donc ça il va falloir le faire alors pour faire ça c'est pas très compliqué alors moi je l'ai déjà fait je vais pas le refaire vous allez voir c'est super simple parce que vous l'avez déjà fait vu que vous avez déjà fait la fonction MFBASE AORM ce que vous allez faire vous allez faire clic droit vous allez dupliquer en fait vous allez dupliquer ça va vous donner donc vers côté vous allez le renommer donc de la même façon à part que vous allez rajouter underscore L2 donc layer 2 vous rentrez dedans et en fait ce qu'il va falloir faire c'est juste on va rien changer en fait ça va être exactement le même à part qu'on va juste changer le nom des paramètres et on va rajouter en fait pour tous les paramètres L2 vous voyez vascular L2 color tint L2 amino roughness L2 max roughness L2 AORM L2 meta L2 etc etc donc je n'oublie aucun paramètre de façon à ce que quand je vais changer le paramètre donc pour le deuxième layer ça ne va pas changer les paramètres les paramètres du premier layer également on va voir que dans certains cas donc notamment pour l'exclusion mapping on va vouloir que certains paramètres soient exactement les mêmes donc on les renommera pas mais là pour le coup pour cette fonction là il va falloir donc remplacer pour rajouter pour rajouter donc underscore L2 au nom des paramètres vous voyez donc ici ça vous mettez L2 rien de compliqué et donc une fois que vous avez ça vous sauvegardez vous sortez et donc à ce niveau là vous voyez ici j'ai mon layer 1 ici ça va être mon layer 2 je vais le commenter de suite comme ça ça sera plus clair pour tout le monde layer 2 donc pour décrire un peu mieux qu'est-ce que le layer 2 pour certains peut-être que ça peut paraître un peu excurs en fait on dit layer parce que ça va venir se rajouter par dessus quoi et et donc voilà vous avez cette fonction là donc là pour l'instant qui est exactement la même que celle du dessus du layer 1 donc et à ce niveau là on va venir chercher notre fonction mf base ORM mais pour le layer 2 donc qui s'appelle L2 là là je fais appliquer save ok ça je vais déconnecter pour l'instant ensuite et donc voilà pour le mf pom on va devoir faire exactement la même chose donc à savoir donc comme on avait modifié le mf pom vous devez avoir ça et en fait le paramètre 8 qui se trouve ici on va on va vouloir le sortir d'ici parce qu'en fait on va s'en servir ailleurs ailleurs directement à la base du matériel donc m standard layer 8 b on va s'en servir on va venir le mettre ici en fait on va s'en servir après pour le 8 layer donc ce sera bien de l'avoir à ce niveau là et pas dans la fonction en fait ce qu'on fait c'est que là je crée un input ce que j'avais toujours besoin de cette vous avez toujours besoin de cette texture pour le parallaxe ou plus ou plus en mapping donc input en texture 2 ça je vais venir le convertir en constante je mets au plus un paramètre et je fais use preview value as default et je fais alors je vais mettre ma ma texture par défaut là texte euh comment j'appelle ça type default AORM alors je prends la AORM parce que elle est en linéaire et donc moi pour le par la structure mapping il faut une texture en linéaire et donc voilà là je suis bien preview as default ok le nom de l'input je l'appelle 8 1 je sauvegarde ça je le copie ce que je vais refaire sur la deuxième la deuxième matérielle fonction mf comme l2 je copie ces deux nodes c'est là 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 je vais donc pour revenir à ça à la base donc on parlait de remplacer les fonctions les fonctions par une copie des fonctions mais avec l2 donc là on a pareil pour mfpom je l'ai déjà créé elle est là vous allez renommer l2 donc hop j'en ai maintenant c'est bien mfpom l2 je vais ouvrir et là je l'ai déjà en fait je l'ai déjà fait pour cette je l'ai déjà fait pour pour celle là donc vous ce que vous allez faire ça va être vous devez avoir quelque chose comme ça limite non je suis bête non vous devez avoir non parce que vous avez du cliquer la fonction qu'on avait déjà modifié donc vous devez avoir non vous devez avoir ça comme il faut alors c'est bon hop donc je ferme mfpom et mfpom l2 yes donc vous avez maintenant un nouveau vous avez un nouveau nouvelle entrée là et vous allez mettre pour ça un texture object le t2d c'est texture object qu'il faut texture simple ça marche pas c'est que vous plugz là donc un texture object que vous allez convertir en convert en paramètres vous allez nommer ça 8 et pour un second alors je vais remplacer ce qu'il faut ensuite je cliquerai donc t default pour avoir une texture en linear color hop et donc je le duplique et je l'appelle 8 l2 8 l2 voilà voilà alors 8 l2 donc par contre alors au niveau du groupe pour ces deux paramètres vous allez mettre alors vous vous devez pas l'avoir le groupe 07 pomme vous avez juste pomme moi j'ai créé un groupe 07 pomme de façon à ce que ça suive en fait que ça suit la logique dans le matériel instance et bien on avait des chiffres on avait des chiffres pour ça et en fait dans le dernier tutoriel sur le parallaxe occlusion mapping on avait pas mis le chiffre donc c'est pour ça que j'ai rajouté les chiffres donc vous si vous voulez le faire vous pouvez sinon bon là c'est juste organisation et moi j'ai rajouté les chiffres pour que ce soit plus logique quoi donc 07 pomme appliquer sauvegarder donc là déjà vous avez votre layer 1 et votre layer 2 2 normalement ok on viendra vérifier ça et donc voilà une fois que vous avez ça il va falloir donc les blender ensemble les mélanger donc les mélanger et pour ça vous allez utiliser le mat layer blend standard matérial blend standard donc en base donc c'est votre matériel qui est au-dessous vous allez prendre le le matériel donc et là en top donc le matériel qui sera au-dessus vous allez donc utiliser le layer 2 alors on dit top au-dessus mais techniquement en fait il n'y a pas vraiment de disons que c'est votre premier votre deuxième matériel quoi il faut prendre le deuxième matériel et donc ça je viens le connecter à m standard layer 8b donc en sortie là déjà on a notre matériel qui est ok déjà et en fait ce qu'on va faire c'est que là dans alpha on va venir renseigner les infos qui vont nous permettre de faire tel ou tel blend c'est à dire que c'est à cet endroit là qu'on définit comment blend nos deux matériaux et donc nous on va utiliser le vertex color et le height layer donc pour faire ça pour faire ça on va créer un vertex color donc on sait qu'on va avoir besoin de ça déjà on va créer un height layer et donc nous on va se servir du height layer mais pas pour juste blender deux vecteurs 3 et d'avoir le résultat de ces deux vecteurs 3 en sortie quoi nous ce qu'on va faire c'est qu'on va juste récupérer ce qu'on a besoin donc nous ce qu'on va avoir besoin c'est l'alpha avec les options de contraste c'est à dire en dessous le lerp alpha mais sans les options de contraste donc dans height texture vous allez mettre la texture qui va en fait influencer votre résultat donc euh vous allez mettre donc ici la height du premier du premier layer du layer principal quoi du layer principal et pour ça donc vous allez alors attendez deux secondes et texture ok vous allez parce que là vu qu'on peut pas à ce niveau là donc vu qu'on ne peut pas vu qu'on ne peut pas vu qu'on ne peut pas connecter parce que vous avez une texture object là et là il vous demande euh ce qu'alors vu qu'on ne pouvait pas le faire ce qu'il va falloir faire c'est créer en fait une texture sample un texture sample et en fait c'est cette texture sample qui va venir en fait être renseigné là pour l'instant vous voyez vous n'avez rien en texture sample et moi ce que je veux c'est pas mettre une texture que j'ai déjà ici mais venir renseigner cet élément là texte et c'est à cet endroit là vous allez pouvoir renseigner en fait ce que vous aurez pu renseigner à ce niveau là en utilisant le texture object donc moi je prends ma height et je vais venir le bloquer sur texte bon je vais mettre un petit rayon node histoire histoire donc d'arranger ça moi je préfère voilà je vais le mettre au milieu comme ça on va bien voir on va bien voir ce qu'il se passe enfin ce qu'il se passe donc on va bien capter le truc hop et donc j'en étais où alors j'ai renseigné ma texture pour la texture sample et il va falloir donner les UV alors de base c'est pour notre matériel là donc l'UV vous n'êtes pas obligé en temps normal de le modifier vu que nous on va on se sert en fait de cette partie là pour modifier nos UV si on a envie ou dans le cas on utilise le parallaxe occlusion mapping on modifie également nos UV et donc on récupère donc des parallaxes UV il va falloir que donc que ces UV qu'il n'y ait pas de problème de décalage entre notre 8Map et nos autres maps de notre matériel quoi donc ce qu'on va venir récupérer donc c'est où on récupère les parallaxes UV donc là ce switch là nous permettait de dire je veux utiliser les parallaxes UV et si vous ne voulez pas utiliser les parallaxes UV donc en mettant false vous aviez les UV vous avez les UV classiques quoi avec modification et donc on va venir récupérer ces UV là dans notre texture simple dans notre texture simple et donc cette texture maintenant je vais pouvoir la connecter en utilisant le red vous pouvez prendre le green le blue moi j'utilise le red et vous allez le connecter dans 8 texture 8 texture alors ce qu'on va faire bon déjà je vais finir de renseigner tous les éléments qui sont ici et puis après on rajoutera encore des paramètres qui vont nous être utiles par la suite donc dans transition phase en fait ici c'est l'endroit où en fait vous allez mettre votre vertex color et donc nous pour le coup on va utiliser non pas le RGB parce que ça limite on pourrait s'en servir pour autre chose dans notre matériel donc par exemple vous pouvez changer la couleur en utilisant le vertex color c'est une idée ou on peut utiliser les autres channels pour créer d'autres effets par exemple modifier la roughness créer des effets de puddles donc c'est des flaques d'eau quoi vous pourriez faire tout n'importe quoi mais mais surtout voilà si j'avais envie de modifier mes couleurs donc je vais je voudrais faire en sorte quand même de si c'était possible de préserver le RGB histoire de histoire de pouvoir changer mes couleurs de mon vertex paint si j'avais envie quoi donc je vais utiliser l'alpha parce que j'ai besoin que de deux paramètres et donc l'alpha c'est porté pour ça donc j'utilise l'alpha en transition phase donc en fait c'est cette transition phase qui va venir moduler qui va venir moduler en fait votre votre height et donc qui va venir dire voilà là je vais utiliser la partie la plus claire là je vais utiliser la partie la plus sombre etc de votre texture height et donc c'est là avec ça que vous allez donc définir à quel endroit ou à donc à quel endroit de votre objet vous allez vouloir avoir vous allez vouloir avoir telle ou telle hauteur sur votre objet tout à fait sur votre blend et ici dans contraste donc c'est au cas où vous voulez faire en sorte que la transition soit beaucoup plus contrastée donc on va mettre un petit scaleur parameter on va appeler et éclair contraste contraste donc de passe c'est 0 le contraste que je vais le gué à ce niveau et donc on va venir utiliser en sortie l'alpha donc vous avez 3 types de résultats donc comme je l'ai dit le résultat ici c'est le résultat du height clair si vous avez mis peut-être 2 vecteurs 3 qui auraient correspondu à la des textures par exemple et nous quand on va blend des matériaux entiers on va utiliser juste l'alpha qui va en fait qui permet d'avoir le blender et donc on va pas utiliser celui-là parce que sur celui-là il y a pas le il y a pas le contraste et donc c'est au cas où si vous voulez avoir une instruction au moins c'est bon c'est pas très le gain il n'est pas il n'embout pas la chandelle quoi j'ai envie de dire vous pouvez voir là ulcif contrast fonction et add one instruction donc moi je le prends avec moi le contraste et je vais venir plugger sur le mat un graph qui est relativement qui est relativement petit voir ce que c'est parce que imaginez si vous aviez eu tous vos textures en plein milieu et tous vos paramètres en plein milieu vous auriez un graph qui est énorme donc là avec les matériels fonctions du coup vous avez quelque chose de de bon donc voilà je sauvegarde je apply et je c'est je vais venir créer un matériel instance pour voir si tout est ok donc là donc là enfin voilà je vais limite dupliquer sinon je vais venir créer un nouveau histoire de de partir sur quelque chose de nouveau histoire de histoire de voir montrer toutes les étapes quoi ça j'ai bien raccourcé le tutoriel en ayant déjà fait à l'avance les matériels fonctions que j'allais et donc je vais l'appeler B alors MI bon je l'appelle Grand mais c'est pas trop un sol MI Grand Vertex Paint donc BP 8 B donc je l'ouvre je vais mettre dans parents le nom de notre matériel donc M Standard Layer 8 B donc M Standard Layer M Standard Layer 8 B et et je dois avoir le parlement qui doit être le parlement qui doit être le parlement qui doit être le parlement maintenant pues normalement émissive émissive L2 OK c'est bon on devra être tout bon mais bon j'ai pas qu'à vérifier émissive intensité L2 OK émissive color platenne normale platenne normale L2 awn atainidation L2 e J'ai la première Height qui me sert pour deux choses, qui me sert pour le Paraxon Fusion Mapping et qui me sert également pour le Heightlerc. Ensuite la Height M2, Limit, je ne sais pas ce qui vous convient le mieux, ou vous laissez ça dans Pomme, sinon vous levez le groupe, ce que je vais faire, et comme ça vous aurez toutes vos textures à ce niveau-là. Parce que du coup j'ai laissé le groupe à ce niveau, et moi je n'en veux pas. Ah c'est bon, je crois que je n'ai pas pris la bonne heure. Ok, donc normalement c'est bon là. Donc maintenant Height et Height L2 se retrouvent à ce niveau. Mes paramètres au niveau du Pomme, j'ai Height Intensity, Height Intensity L2, Min Step, Max Step. Là vous voyez, je n'ai pas L2 pour Min Step, Max Step. Donc c'était les paramètres qui se trouvaient à ce niveau-là. Ici, Min Step, Max Step. Alors pourquoi c'est voulu ? C'est-à-dire que je ne veux pas des paramètres différents. Je ne veux pas des paramètres différents entre les deux layers, au Min Step, Max Step, qui sont des paramètres qui vous permettent d'optimiser votre parallaxe ou plusieurs mappings. Je ne veux pas des différents parce que si je mets des différents dans un layer et dans un autre, je mets des paramètres qui sont beaucoup plus qualitatifs dans un layer et dans l'autre, je mets des paramètres qui sont beaucoup plus pauvres, ça risque de se voir plus que si on avait une même qualité pour les deux. Donc je vais faire en sorte que ce soit assez unifié, donc je laisse les mêmes paramètres pour les deux. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis de différence au niveau de Min Step, Max Step pour le deuxième layer. Donc je reviens à ça. Ensuite, vous avez référence plane, référence plane L2. Alors ça, je l'ai mis différent. Je l'ai mis différent pour une raison, c'est par exemple, imaginez que vous récupérez les textures. Et en fait, ce référence plane vous permet d'ajuster votre plan de référence, comme ça s'appelle. Et en fait, ça dépend lorsque vous béquez des textures, la méthode que vous allez utiliser pour béquer vos textures. Si vous allez choisir la valeur minimum et la valeur maximum de votre texture pour créer la height, ou si vous allez créer vraiment la différence qu'il y a par rapport à votre low poly jusqu'à votre high poly. Ça dépend en fait de la méthode que vous utilisez. Et donc, ce référence plane, j'aime bien laisser la possibilité de pouvoir le modifier si nécessaire, si jamais les deux textures ne proviennent pas du même workflow. Et donc, la personne pourra modifier le référence plane comme il le souhaite, si jamais il n'a pas utilisé la même méthode que quelqu'un d'autre. Et l'éditeur, donc l'éditeur normal, l'éditeur L2. Ok. Ensuite, au niveau... Alors, vous voyez ici, j'ai pas donné la possibilité de changer le tile sur le layer 2. Et c'est le truc que je vais faire de suite. Voilà. Donc c'était les paramètres en fait qui étaient sur la base. On avait changé les paramètres dans les fonctions, mais on n'a pas changé les paramètres au niveau du matériel M standard layer-rate B. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc, le tile L2. Je vais venir copier... Je vais venir coller là, ici, et ici. C'est appliqué. Save. Je reviens ici, maintenant j'ai mes paramètres L2. Ok. Alors, pour le 8 layer contrast, je vais créer... Là, il n'a pas de... Il n'a pas de groupe. Donc, pour le 8 layer contrast, et comme pour le plot, je vais faire revenir dans 0.7. Donc, le switch... Ça, je vais le faire revenir... Et je vais même changer autre chose. Je vais le faire revenir dans le groupe 0.7. Comme. Histoire de ne pas voir juste ça. Il y a un petit groupe. Ok. Alors... C'est vrai que c'est toujours bien de vérifier votre matériel en créant un matériel essence de test. Est-ce que vous pouvez vite vous retrouver sans le vouloir avec des petites... Qui vont pas quoi. Donc là, c'est bon, maintenant. J'ai tout ici, à ce niveau-là. Et donc, je vais créer un nouveau groupe. Qui concernera, en fait, le 8 layer. C'est histoire de bien détacher la partie, donc, du parallaxe occlusion mapping. Qui a également des informations par rapport à la 8. Et ce qu'on va utiliser pour le 8 layer. Pour pas avoir trop de confusion. Pour la 8. Donc, je vais... Je vais... Ça, je vais pouvoir le fermer. Ça. Hop. Ça aussi. Donc, ce que je vais faire. Et je vais faire... Même un autre truc que j'avais pas fait quand j'avais fait le tutoriel sur le parallaxe occlusion mapping. C'est que je vais différencier le USPOM. Que j'ai utilisé là. Parce qu'en fait, ça avait servi pour faire le parallaxe occlusion mapping. Et on avait combiné ça avec le pixel def offset. Pour créer un certain effet. Et en fait, on avait regroupé tout ça dans un seul et même switch. Et c'est pas forcément en fait très correct. On va dire. Ça marche. Mais disons qu'en fait, c'était pas correct dans le sens. Que lorsque vous activez une option dans un material instance. Qui est nommé d'une certaine façon. C'est pas pour activer une autre fonction. Donc là, pour le coup, le pixel def offset. Et donc, on va... Je vais différencier à ce niveau là. Les deux. Donc, quand je vais appliquer sur le bouton dans le material instance. Qui s'appellera Use Paraxe Occlusion Mapping. Ça va m'activer. Le Paraxe Occlusion Mapping. Seulement. Et si je veux utiliser le pixel def offset. Il va falloir que je clique sur le bouton qui s'appellera. Use Pixel Def Offset. Use Pixel Def Offset. Là. Et donc l'appareil. Voilà. Donc, on va voir. Pixel Def Offset. Ici. Sinon. Rien. Bon. Moi, ça c'était dans l'autre tutoriel. Donc, je fais Appliquer. Je fais Appliquer. Et limite. Donc, ça je peux lui donner un groupe qui va s'appeler... Qui va s'appeler... Là, pour le coup, je vais le laisser comme ça. Là, pour le coup, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. Enfin, je pourrais juste créer un groupe pour le pixel def offset. Mais bon. Il y a deux paramètres. Il y a ce paramètre là. Et ça. À part ça, il n'y a pas de paramètres. Donc, je vais le laisser en fait dans la partie parallaxe ou fusion mapping. Voilà. Donc, notre matériel instance, là pour le coup, il a l'option Use Video. Et là, pour le coup, dans mon matériel, je ne veux pas utiliser le pixel def offset. Parce que ma headmap, elle est un peu violente on va dire. Ça, il a l'option un peu de précipitation. Il y a un peu de précipitation. Je veux le faire et que j'en revienne avec le forme de la vidéo. Et là, en fait, elle a 5. всегда. Il y a un peu moins tâché. Non, je ne parle pas d'où. Donc, on peut avoir de chiffres. Je sais que là, il y a un peu plus tâché qui est un problème. Qui est pas accident. Voilà. Écoutez, j'ai pas le, j'ai pas le problème des chats. je déconnexion des articles, news video et donc voilà là maintenant c'est plus clair là ce que je vais faire c'est que je vais renseigner maintenant les textures je vais venir faire pareil que ce que j'avais limite je peux faire une variation qui sont de changer quoi je vais mettre de la cendre j'ai vu que j'ai une texture de cendre de la cendre à la place de la terre j'ai pas envie de mettre de la mousse moi je l'ai fermé ce truc donc ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir renseigner donc les paramètres donc aorm c'est votre premier layer donc le layer 1 et qui est dans mon cas cette surface donc avec le bas-relief voilà ça et donc AORM c'est donc c'est une texture en bain-tout conclusion roughness metallic qui est ici donc c'est des textures mega scan au niveau de l'import j'ai paramètres de toute façon ce qui me crée un paquet de textures un paquet de textures qui me permet de d'avoir exactement le même on va dire exactement le même ordre que mon matériel mon j'adore donc voilà AORM L2 on va renseigner tout pour le LE donc base color on va prendre ça ensuite 8 donc c'est cette texture la la displacement ils ont un sale dont les textures de le méga scan de base je sais pas si tu cherchais le E F I M B B C R ça c'est ouais je pense qu'on je pense qu'on va pouvoir quand même parce que ça fait des noms ils nous rendent tout pourris et le truc c'est que renommer des fichiers dans enrille ça fait des redirecteurs si vous avez déjà utilisé vos textures quelque part et donc je dis ça mouline c'est que ça met du temps à s'updéter et ça mouline donc ça mouline du coup et je parle beaucoup de temps en fait à renommer les textures puis après en fait il faut les textures là il faut les il faut fixer les redirecteurs également ça prend encore du temps donc là vous avez là je n'ai pas mais c'est des fichiers en fait temporaire qui feront le lien avec ce que vous avez fait en fait auparavant et en fait pour les fixer quoi pour établir les choses à la normale on va dire quelque sorte limite je pourrais faire une vidéo sur ça quand j'en parlerai quand j'en ferai une vidéo sur le source control par exemple alors ça j'ai désactivé donc j'en étais là normal hop ok donc là ce que je vais faire c'est que je le sais parce que je l'ai déjà fait en fait j'avais mon plan là il a les yeux qui taille déjà et en fait ça m'écrase ma texture utile 0,5 et il faudra avoir un ratio de 1 pour 2 utile 0,5 v-taille et vous allez voir et donc en texture 2 donc là vous n'avez pas le résultat parce que c'est il y a plus de moins que l'autre texture encore ce sont vous verrez une texture ou l'autre donc AORM L2 donc là j'avais dit que j'utiliserai j'utiliserai la cendre donc c'est powdery ash et donc en L2 AORM L2 il y a un petit freeze c'est pas un freeze c'est juste en fait que dernièrement j'ai j'ai réinstallé j'ai supprimé en fait les fichiers temporaires d'un drill et en fait à chaque fois que je sélectionne quelque chose qui n'a pas son fichier temporaire de créer il met un petit temps donc base color base color F2 AORM L2 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 en fait donc du point je vais augmenter mille step, mille step il sors un autre truc et fini référence plane, ça je ne peux pas 8, intensity et de l'âge de la machine légèrement et j'ai oublié un paramètre ce paramètre là c'est un paramètre qui va me permettre de dire voilà ma height elle marche voilà vous allez voir je peux perdre un petit peu je peux perdre un petit peu et vous allez comprendre en fait que ma height elle va être pas dans le bon sens il faut que l'inverse je vais faire voir donc deux strands je vous conseille de mettre ça assez bas pour peindre progressivement parce que pour le coup pour le coup il s'est assez comment dire c'est assez c'est assez sensible inverse une peine d'abord sur les parties hautes et moi je veux pas je veux peindre d'abord sur les parties hautes donc pour ça il va falloir rajouter un 1- si vous savez pas ce que c'est 1- j'ai fait une vidéo dessus et là pour le coup on va pouvoir faire ça rapidement facilement je vais chercher un standard layer8b et donc je vais mettre un paramètre qui va dire et là vu que c'est une vu que pour une texture c'est des valeurs qui sont normalisées, donc des valeurs de 0 pas 1, je peux mettre un Y- pour inverser, ou j'inverserai dans Photoshop, mes valeurs. Et en fait, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre un switch, et c'est là que je vais mettre d'autres paramètres, en plus. Je vais mettre un static switch, parce que je n'ai pas envie de mettre carrément un switch, je vais mettre un static ball parameter, que je vais nommer Invert 8. Je pourrais pareil pour la deuxième après, donc Invert 8, Invert 2, mais là, pour le blind, pour le hitler, pour la première méthode, j'ai juste une hit qui joue, donc je n'ai pas besoin de créer deux voies. La valeur par défaut, je dis que par défaut, ce n'est pas inversé. Ça, je le mets dans une nouvelle catégorie, 08, 8, 8, 8, 8, 8. Et ça, je vais le mettre également dans la catégorie 8. Donc j'en avais parlé tout à l'heure, mais je n'avais pas fait la modification. Donc, si c'est vrai, ça m'inverse mes valeurs de la height. Si c'est faux, ça nous garde les valeurs intactes. Je vais appliquer. Je save. Je reviens dans mon matériel instance. Je reviens dans mon matériel instance et je vais venir, dans ma nouvelle catégorie que j'ai créée, 0.8 heightlerp, je vais venir inverser ma height. Et donc maintenant, quand je peine, je vais emprunter la size de la branche. A chaque fois que les paramètres, ils se barrent, c'est pire. Voilà. Le strangle, je rebaisse encore. Et limite le falloff. Bon, je vais laisser le falloff. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est bien de couleur. Alors, je vais un peu, je vais faire de la cendre, de la cendre colorée, histoire que ça se voyait un peu mieux. Je vais mettre de la cendre un peu orangée. Parce que le gris sur le gris, en fait, ça ne se voit pas trop. Et donc, là, vous voyez, que ça peint d'abord dans les zones creuses. Pour mieux le voir, justement, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le heightlerp contrast. Je vais contraster ça, histoire de bien détacher, en fait. Le détacher. Le tout. C'est bon. Ce n'est pas très bon. Voilà, je vais mettre un peu, mais pas trop. Donc, hop, Donc, vous voyez, la cendre va venir recouvrir progressivement. Voilà, je la retire. La cendre va venir recouvrir progressivement. Donc, limite, on voit au côté progressive, je peux donner Enable, Bolt Flow. Et je peux encore baisser. Voilà, à 0.8, par exemple. Baisser le falloff. Et en fait, je vais venir peindre, vous voyez, l'histoire de bien faire voir, en fait, comment réagit le paint, quoi. Et là, je vais en venir enlever, et ça va venir, en fait, vous voyez, hop, ça va venir, en fait, traiter les parties qui sont plus creuses d'abord et les parties plus hautes à la fin, quoi. Si je monte encore ma broche, pour l'histoire de le faire de un seul coup, histoire de bien, histoire de bien voir, et ce truc, là, je te mets voir aussi. Ouais, hop, ouais. C'est bien progressif, quoi. Là, c'est de reprendre encore le contraste de la transition, quoi. Voilà. Donc, ça marche bien. Et en fait, vous allez voir, donc, dans la... Vous allez voir par la suite, donc, dans la deuxième version qu'on va créer, donc, qui est plus complexe, qu'on va pouvoir, en plus, de jouer sur une hate, jouer également sur les transitions et sur la hate de la seconde matière. Là, vous voyez, c'est assez soft les transitions qu'il peut y avoir, quand même. Vous n'avez pas vraiment des éléments qui se détachent sur la deuxième texture. C'est vraiment la première qui vient influencer le tout. Et la deuxième texture n'a pas vraiment, en fait, comment dire, d'éléments qui se détachent et la transition est correcte, elle est bien et tout. C'est assez bien, déjà. Mais, elle peut être vachement plus intéressante en utilisant le... de hate map, en fait. C'est plus lourd. Mais... Donc... Voilà. C'est déjà sympa, comme ça. C'est... Franchement... Déjà, rien comme ça. Rien comme ça, c'est sympa. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup plus naturel que ce qu'on pouvait avoir. Encore ici, c'est déjà pas trop mal. Mais voilà, ça ne prenait pas en compte toutes les infos de hate qu'on peut avoir. Et donc, du coup, ça venait mettre un masque approximatif. mais dans certains cas, ça suffit... ça suffit simplement, quoi. Et donc, là, pour le coup, quand vous gérez la hate, ça réagit, en fait, comme ça réagit dans le monde réel, au guillemets. C'est-à-dire que la... la crasse vient s'accumuler dans les zones plus basses. Et puis, au fur et à mesure, elle vient se mettre sur les autres parties, quoi. Donc, toujours... question de soucis, quoi. C'est six détails. OK. Bon. Maintenant, on va faire, donc, la deuxième... le Vertex Penis plus le Double Hate qui est là. Donc, deux hate. Et donc, ce qu'on va faire... Donc, mon matériel P est là. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va lui donner la possibilité de choisir entre ou le hate ou le double hate Donc, le hate avec deux hate maps. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va refaire ce qu'on a fait ici pour cette texture-là. Donc, ce que je viens faire... Alors, le Vertex Color, je n'ai pas besoin de le dupliquer parce que je peux le tirer juste un an. Donc, je vais juste prendre ce dont j'ai besoin, c'est... j'ai besoin de ça plus le Switch ça plus le Switch pour inverser indépendamment ma hate sur le L2. Et je vais dire... Donc, je vais plugger ça à Tex. Mes UV, donc, pour que je prenne UsePom, on va récupérer les UV de Layer 2 si j'utilise le Paraxe UV ou si j'utilise mes UV standards. Donc, je viens prendre ça, je viens plug sur UV. OK. Ici, je change le nom inverse L2. Je n'ai pas changé de priorité si vous voulez vraiment mettre dans un ordre bien précis vous savez que pour faire ça vous utilisez le sortie en routine là pour le coup vu qu'il y a QN2 qui se rajoute par-dessus à chaque fois je sais que la plupart du temps le paramètre d'après et le paramètre avec L2 quoi. Enfin, on a bien vu quand on a regardé le matériel instance on a tout le temps 8 puis après 8 l2 etc. Donc, on va utiliser un switch et on va dire si j'utilise pas le tout 8 l'herp si j'utilise pas le tout 8 l'herp je vais utiliser donc l'alpha du 8 l'herp donc si j'utilise pas dans follows je mets le résultat du 8 l'herp simple et sinon on va construire notre 8 l'herp to 8 map et donc là il se construit exactement de la même manière et donc on va devoir conseiller les deux textures au lieu d'une donc on va venir utiliser Nord des Arctexcolor pour la transition on va venir utiliser donc pour la texture 8 texture 1 on va utiliser la texture 8 du layer 1 et pour la 8 de texture 2 on va utiliser celle-là du layer 2 en contrast en contrast on va venir mettre 8 l'herp contrast qu'on va nommer un peu j'ai oublié d'autres paramètres que je vais mettre en prévail par la suite donc 8 l'herp contrast qu'on va appeler on ne l'appelle pas le layer 2 mais 8 l'herp sinon on peut utiliser le même en fait on peut utiliser le même on ne utilisera jamais en même temps le 8 l'herp ou le l'herp with ou 8 donc il suffit de réutiliser le même voilà là bien je vais voir un peu les connexions normalement c'est correct bon et donc si j'utilise le 8 l'herp avec 2 8 map je vais récupérer cet alpha là je vais venir reconnecter dans tout et ça je vais venir reconnecter à ce niveau vous allez voir ce que c'est en fait c'est des paramètres qu'on va venir mettre en plus pour pouvoir un peu tweaker quand je dis tweaker c'est modifier légèrement ajuster donc pour venir cliquer notre hate map parce que parfois voilà on peut avoir des hate maps qui sont pas assez prononcés on peut avoir des hate maps qui sont trop prononcés et parfois vous allez vouloir ajuster ça vous allez vouloir ajuster ça et vous allez vouloir ajuster ça et pour ça vous allez pouvoir créer des paramètres qui vont vous permettre de faire donc en fait c'est des paramètres qu'on a déjà des types de paramètres qu'on a déjà créé quand on a fait de master material vous permettez en fait de modifier comment vous voulez en fait la roughness en fait c'est le même type de paramètres qu'on va faire pour ceci donc je vais créer alors deux scalars un deux le premier va s'appeler min8 le second va s'appeler max8 bon après si vous voulez pas le créer vous êtes obligés si vous voulez par exemple si vous voulez quelque chose de moins d'instructions sur votre sur votre matériel et que vous pensez que vous pourriez avoir le résultat que vous voulez juste en faisant votre texture béquer votre texture correctement en ayant la bonne height et les bons détails comicaux et le modifier dans un autre logiciel par exemple le level de la texture quand j'ai le level c'est donc les parties plus ou moins sombres les parties plus ou moins blanches et les parties au milieu donc le lec quoi et si vous pensez que c'est mieux de le modifier à l'extérieur et quelques instructions dans mon matériel et bon moi j'aime bien avoir les outils j'aime bien avoir des outils après voilà c'est pas c'est pas beaucoup de instructions en plus c'est de ce que alors c'est ce que là rien n'est min 8 max 8 le max et l'alpha c'est ce qui est donc l'alpha c'est votre texture de 8 qui va le gérer les limites je vais mettre en plus c'est un contraste mais sur la texture pas sur le un contraste sur la texture mais pas sur le 8 lerp ce qui va me permettre en fait de vraiment juste modifier ma 8 c'est à dire que là quand vous faites un contraste vous faites un contraste sur votre texture mais également sur le vertèze color et moi je ne veux pas en fait influencer le vertèze color je veux juste influencer ma texture et donc pour ça je fais chip contraste j'appelle 8 contraste moi je l'appelle le paramètre de contraste sur le à ce niveau là 8 lerp contraste ce sera bien différent vous aurez 8 lerp contraste et 8 contraste ça commence à être un peu le bordel on va quand c'est le bordel on va quand c'est le bordel ici ça je vais remontrer le fouillard comme ça et donc et donc je presse venir le pro-monter je suis en train de tirer le root node là histoire de ne pas avoir trop d'interceptions là comme ça donc min 8 max 8 ces deux paramètres là ces trois paramètres là avec le 8 contraste je vais la mettre dans 8 lerp dans 8 lerp dans 8 lerp c'est lui là qui est déjà ok celui-là aussi alors je vérifie que j'aime voilà ici là je ne l'ai pas mis je vais aussi dans l'éclair et donc je vais refaire ceci donc pour les paramètres qui vont me permettre de de venir modifier mon hightmap d'ajuster mon hightmap comme je veux donc je vais le faire aussi pour le l2 donc à savoir que je vais renommer mes paramètres en l2 hop histoire de bien avoir des paramètres différents pour mon layer 1 et mon layer 2 comme ça alors par contre ici ce que j'ai pas fait c'est que voilà également également quand je modifie la texture il faut que c'est la quand j'applique mon inverse il faut que ça utilise également ces paramètres j'avais oublié ça ok ici donc dans alpha et c'est bon et c'est bon donc là je peux peut-être faire un commentaire un petit commentaire et je vais dire ça c'est la 8 layer 1 et ça c'est 8 layer 2 8 layer 2 un petit commentaire histoire de que ce soit un peu plus 6 limite je vais même mettre des couleurs voilà oh je vais mettre ça voilà en haut je vais utiliser la couleur quand même donc pour layer 1 j'aurai une couleur pour layer 2 j'aurai une autre couleur le vert tiens pied et là pareil ça ça pop direct ça pop direct hop voilà donc là ça pop direct on voit ce qui se passe ça me paraît plutôt pas mal je fais appliquer alors maintenant si c'est bon alors ce que je vais faire c'est que je vais créer je sais pas si valeur par défaut ou qu'est-ce que c'était la faute donc c'était bon alors je vais créer un second matérial instance mais ici aussi sera un un ici aussi sera un un tout à éclair donc donc hop mode texture euh mode texture bon matérial instance comment ça se fait retard euh donc ça je le duplique et je dis que c'est donc mi ground vertex paint and hate uh hate to oh je le dis hate hate je peux pas parce que ça existe déjà bon c'est hate blender je l'ai déjà créé ah oui je l'ai déjà parce que c'est mon ancien c'est mon ancien test donc hate blend je vais mettre le nommer to hate b là pour juste je dis to hate blend bon plutôt ça ira bien quoi ok donc là j'ai en fait c'est le même matériel que j'avais avant j'ai juste dupliqué j'ai juste dupliqué et je vais alors ça celui-là je le sauvegarde hop celui-là donc c'était le premier hate b ok je sauvegarde et donc j'ai mon deuxième matériel qui est ici ok je sauvegarde également donc c'est le to hate blend donc c'est copier celui-là mais avec deux hate et donc je vais venir le glisser dessus donc dans hate use to hate there et là du coup ça a mis les paramètres pour le pour l2 également et donc vous voyez ce qui se passe c'est que ça vient me rajouter donc des paramètres qui me permettent de moduler également la cendre alors là il y a un truc qui se passe c'est que j'ai l'impression que la cendre est inversée également là c'est mieux ça me paraît correct donc là vous voyez donc ça réagit différemment vu que vu qu'on a la seconde map et je vais commencer un peu à peine voir comment ça réagit donc il faut pouvoir plus qu'il y ait certainement tout ça 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 se fait pas du premier coup il va falloir régler votre matériel instant ce qu'on voulait et déjà vous voyez qu'il réagit différemment là je encore changer il faudrait vraiment qu'il garde en info ce qu'on met là parce que c'est chaque fois quelque chose qu'il faut modifier quoi ça vous met en alors vous voyez comment ça réagit comment ça rajoute comparé à l'autre donc la façon dont réagit les deux là ici ça vient se rajouter progressivement par petite en anglais j'aurais dit clump donc des petits amas voilà des petits amas de cendres qui vont venir se rajouter et pas un gros un gros tas de cendres qui vient se mettre d'un coup c'est vraiment par amas de cendres qui vient se rajouter le truc plutôt cool c'est plutôt cool et donc vous pouvez également donc modifier les paramètres ce que je vais faire ça je vais laisser comme ça on va leur à peu près m'intermédiaire quoi et donc je vais venir un peu modifier mes paramètres donc ça c'est les paramètres qu'on a mis pour cliquer un petit peu nos 8 donc max 8 max 8 l2 min 8 min 8 l2 donc vous voyez si je modifie ces paramètres ça va me permettre de jouer en fait sur sur les valeurs minimum et maximum de ma 8 alors ce que j'aurais pu mettre également c'est plutôt cool ce que j'aurais pu mettre également pour ne pas tomber parfois dans des valeurs négatives que je ne veux pas forcément c'est mettre un saturate quelque chose pour tamper les valeurs de 0 1 histoire de ne pas tomber dans des valeurs négatives ou supérieures à eux donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter de suite je vais rajouter de suite alors donc en sortie donc le univerter c'est bien ça bien capté que ça ça ne fait pas une valeur négative ça juste ça inverse les valeurs des valeurs normalis c'est pas ça ne rajoute pas négatif donc ce qu'il faut que je fasse là c'est que je mette donc un saturate juste histoire donc un saturate à la fin des opérations à ce niveau là juste histoire hop d'être sûr de ne pas avoir des valeurs négatives en sortie de l'air et après le petit contrast là de tout en avoir des valeurs de 0 à 1 et on peut faire pareil en rond ici hop et comme ça je vais au-delà le save et donc hop ok j'ai sauvegardé je crois bien ouais et donc je reviens donc je vais ajuster en fait mes textures définir là par exemple pour la cendre c'est pratique parce que par exemple si je ne veux pas trop de si je ne veux pas trop de variations dans des clumps qui s'affichent et plutôt avoir des amas et bien avec ça je vais pouvoir faire justement ce que je veux et je vais pouvoir comme je l'ai montré également rajouter un contrast directement sur la texture en elle-même et pas sur l'ensemble donc si je veux quelque chose très contrasté et donc c'est des paramètres que vous pouvez également faire sur la première 8 mais là pour le coup ma première 8 qui représente les pierres je la garde intacte histoire d'avoir tout le range de ma 8 et pas avoir je veux me servir en fait de tout l'amplitude de ma 8 ma première 8 qui représente mes statuts voilà et ne pas utiliser vraiment l'ensemble l'amplitude de la texture par contre vous voyez pour la pour la cendre c'était effectivement intéressant de l'avoir pour éviter d'avoir les petits les petits clubs les petits amas là qu'on ne veut pas forcément avoir qu'on ne veut pas forcément avoir et et donc on va venir modifier ça des fois il suffit juste d'un petit peu quoi légèrement pour ça j'appelle ça cliquer voilà parce que voilà ça se fait par par un mât et c'est très soft au niveau des transitions et ici c'est vachement plus intéressant ça n'a rien à voir c'est vachement plus intéressant toujours en respectant la haie mais avec des temps supplémentaires au niveau de la production qui rend le dessus complètement plus cool intéressant l'amplitude n'est pas très grande l'amplitude n'est pas très grande il faut utiliser des petites valeurs histoire de bien y aller progressivement et bien profiter en fait de la transition progressive qu'on pouvait avoir et vraiment y aller progressivement sur les détails voilà c'est vraiment progressif vous allez venir progressivement choper vraiment le petit les petits détails cool vous allez venir choper vraiment les petits détails cool et unique surtout en fait le plus intérêt du vertex paint c'est que vous allez pouvoir avoir des des assets qui vont devenir plein comme vous avez fait grâce au plan que vous avez fait avec le vertex paint quoi et transformer un objet qui au final serait super répétitif en quelque chose de complètement unique juste en peignons bon donc vous pouvez modifier un peu vos paramètres par exemple ici par exemple je peux changer un peu la tête la pierre un peu plus plus chaude l'argile un peu plus un peu plus à la terre cuit je vais remonter ça peut-être le hash enfin la cendre je pourrais parce que il me paraît quand même grossir je pourrais le taille un petit peu est-ce que ça va être trop visible du coup bon ça va quand je peux peut-être modifier un peu ça peut-être un peu tomber le contraste général du éclair pour un peu de poussière légèrement quoi pas trop donc voilà le tutoriel sur le vertex partie 3 est terminé enfin donc vous avez remarqué que le tutoriel il est mis un peu de temps arrivé simplement parce qu'en fait j'avais pas mal de travail les dernières semaines donc au boulot c'était la fin d'un projet et donc du coup j'ai préféré faire ce tutoriel-là quand je serai plus un peu plus tranquille et donc voilà c'est fait et j'espère que ça vous a plu ce tutoriel parce que je voulais en fait faire quelque chose d'assez correct et pas juste vous poser une description de ce qu'est le éclair et vous montrer des exemples mais pas vraiment vous donner en fait quelque chose de complet au niveau des matériaux là pour le coup voilà vous pouvez blinder deux matériaux entiers en utilisant deux différentes méthodes de Hitler et et donc voilà je voulais faire quelque chose de plus complément et donc voilà donc après n'hésitez pas à laisser un commentaire également j'essaie de j'essaie de répondre à tout le monde j'essaie de répondre vraiment à tout le monde dès qu'il y a un commentaire et puis et puis même parfois je réponds à des requêtes de tutoriels notamment celui-là était une requête et je trouvais ça une très bonne idée donc c'est pour ça que je l'ai fait donc voilà voilà donc n'hésitez pas à laisser des commentaires n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis je vous dis à bientôt pour les prochains tutoriels voilà allez salut ciao ciao ciao